... Donc en fait le but de ce cours c'est de pouvoir comprendre comment on va passer de ceci à cela. Ceci c'est la toute première photo de l'univers, en fait vraiment photo au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est la toute première capture de photons qui nous viennent de l'univers le plus lointain qu'on puisse observer. Et on voit qu'à cette époque-là, on a une espèce de carte psychédélique comme ça, parce que les photons qui nous arrivent sont dans la longueur d'onde micro-ondes, donc ce n'est pas vraiment une photo comme on est habitué avec des photons dans le visible. Et on a un peu une espèce de carte de la répartition de la chaleur, de la température, dans l'univers extrêmement primordial. Et c'est donc vraiment la toute première photo qu'on est de l'univers. À ce stade-là, si on regarde la composition de l'univers, en plus d'une énorme énergie, il n'est composé que d'hydrogène et d'hélium, des petites traces de lithium et de beryllium, mais il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat au sens propre du terme, il n'y a pas de quoi faire un chat en fait, et donc encore moins de le fouetter, parce qu'il ne s'est pratiquement rien passé entre le début de l'histoire telle qu'on peut l'expliquer et cette photo, cette première photo qu'on a. Tout va se passer par la suite en fait. Donc quand je dis qu'on essaye de comprendre comment on passe de ça à ça, c'est un petit peu métaphorique, parce qu'on a vu avec Robert Pascal et Pourri ce matin qu'il y a toute une phase où comment est-ce que la vie émerge, on ne sait pas trop, et il y a beaucoup d'hypothèses, il y a des pistes intéressantes, mais c'est encore loin d'être réglé, et ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer bien entendu. Quand je vous dis arriver à ce résultat-là, c'est en termes d'éléments chimiques en fait que je vais parler, c'est-à-dire, c'est moins joli, mais c'est essayer d'expliquer ceci. Essayer d'expliquer la présence de ces éléments chimiques, parfois extrêmement complexes, extrêmement lourds, et leurs abondances respectives telles qu'on les observe typiquement ici dans le soleil. Donc je vais commencer par balayer un petit peu l'ensemble de l'histoire pour que vous ayez en tête les grandes lignes de la chose, sans entrer dans les détails, juste pour que vous ayez les grandes étapes que j'aimerais que vous puissiez garder en tête par la suite. Et on reviendra ensuite de manière beaucoup plus détaillée sur chacune de ces étapes, avec des aspects un peu plus techniques, un petit peu plus trash, on va dire. Mais j'aimerais déjà vous faire un peu une image globale de ce qu'on peut expliquer, de ce qu'on peut raconter sur ces phases, sur cette nucléosynthèse, en fait, comment ça se fait que les éléments chimiques existent. Et donc on va commencer par balayer un petit peu, justement, ces grandes étapes. Et pour ça, on a besoin déjà de connaître les acteurs qui vont jouer un rôle dans cette histoire. Les acteurs principaux pour la formation des éléments chimiques, eh bien, en fait, ce sont les quatre forces fondamentales de la physique. On ne peut se passer d'aucune. Et bien, certaines, vous les connaissez bien. La gravitation, tout le monde la connaît quand on tombe du lit, ou quand on se prend un caillou sur la tête. Les forces nucléaires, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible sont beaucoup moins connues. Elles sont connues des physiciens, mais du public en général, rarement. La force électromagnétique, elle, oui, vous la connaissez bien aussi. Elle intervient dans notre vie de tous les jours. Et en fait, les acteurs les plus importants... Pour vraiment la formation des éléments, on a essentiellement besoin de ces trois. La force électromagnétique jouant évidemment aussi un rôle, mais c'est vraiment, vous allez voir, la force nucléaire forte et la faible qui seront primordiales dans notre histoire, avec en plus la gravitation qui va donner le contexte. Tout ça pour expliquer ce fameux tableau de Mendeleïev. Chaque élément a son importance. Vous comprendrez au fil de mon exposé pourquoi j'ai mis ce genre de couleur-là, qui n'est pas du tout les couleurs habituelles d'un tableau de Mendeleïev. Et petit rappel, je pense que vous le savez tous, vous êtes tous bien rôdés là-dessus, mais ça vaut toujours la peine de rappeler les choses. Le nombre de protons définit l'élément chimique auquel on a affaire. Le nombre atomique total, donc protons plus neutrons, définit l'isotope. Ou disons le nombre de neutrons définit l'isotope. Donc ça, c'est deux petites définitions dont on aura besoin par la suite, que je suppose que vous connaissez tous très bien. On peut définir cette fameuse vallée de la stabilité, où vous voyez les éléments en noir. Ce sont les éléments stables, qui ont une durée de vie tout à fait longue, on va dire, extrêmement longue. et qui donc sont en fait les éléments qui constituent notre matière. Les autres éléments en jaune étant des éléments relativement instables, radioactifs. Et donc plus on s'éloigne de la vallée de stabilité, plus on aura tendance à y retomber par des désintégrations bêta. Un autre acteur, c'est le temps. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour démarrer les processus de nucléosynthèse. C'est un peu comme pour la vie, on a l'impression qu'il faut beaucoup de temps pour que ça démarre, puis ensuite tout d'un coup, il y a un moment où ça s'accélère, où ça va vite. Et pour les atomes, c'est la même chose. On a beaucoup parlé, tous ces débuts de semaine, de tout ce qui a pu se passer pendant cette phase-là, de la vie de l'univers, si on trace la vie de l'univers telle qu'on la comprend, de gauche à droite. Donc on s'est beaucoup intéressé à tout ce qu'il y avait à partir du moment où le système solaire s'est formé et où la Terre a commencé son histoire. Moi, je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé avant et de comment ça se fait qu'on en arrive à ça. Et donc, il y a une phase qu'on identifie où on a des raisons de penser que l'univers était extrêmement dense, extrêmement chaud. Vous avez tous entendu parler du Big Bang. Big Bang, on l'associe souvent à une explosion primitive, ce qui est complètement faux, c'est une expansion, c'est une différence notoire pour la physique. On a surtout beaucoup assimilé ça au début de l'univers, au commencement de l'univers. C'est de moins en moins sûr. En fait, on se rend compte que, si on regarde les observations qu'on a, c'est que les galaxies sont en expansion, que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et ça, ça nous suggère que, forcément, si on rebobine le fil dans l'autre sens, qu'il y a eu un temps où l'univers était beaucoup plus dense. Et donc, si on continue de rembobiner dans cette logique-là, on va arriver à un stade où l'univers est extrêmement dense, extrêmement chaud. Et avec les équations qu'on utilise pour décrire ces phases-là, on tombe sur ce qu'on appelle une singularité mathématique, purement mathématique des équations, qui fait qu'on n'arrive pas à connaître ce qu'il y avait avant. On est dans une phase où on est dans une singularité, on perd toute trace, les dérivés ne mènent nulle part, on est coincé. Alors, en principe, en maths, quand c'est le cas, ça veut simplement dire qu'on doit changer de formalisme mathématique. Ça ne veut pas dire que c'est un endroit particulier ou un moment particulier. Ça veut surtout dire qu'on n'a pas le bon formalisme pour décrire l'objet en question à ce stade-là. Malheureusement, on n'a pas de choix pour l'instant. On commence à avoir des choix pour essayer de changer de formalisme et pouvoir commencer à décrire peut-être les choses de manière plus intéressante et sans tomber sur une singularité. Mais c'est encore très hypothétique, ce n'est pas encore vraiment établi. Le problème, c'est qu'en fait, dans cette phase ici, on aurait besoin de pouvoir traiter l'objet univers à la fois avec les équations de la relativité générale et avec les équations de la mécanique quantique. Or, ces deux formalismes sont diamétralement incompatibles et donc, on est coincé. On n'arrive pas à décrire ni avec l'un ni avec l'autre. On est à la recherche et dans l'attente, pleine d'espoir, qu'un petit génie nous ponde une théorie un peu plus globale, où d'une part, les équations de la relativité générale seraient en fait un cas particulier de cette nouvelle théorie plus globale et les équations de la mécanique quantique aussi. Donc, on aurait ces deux cas particuliers qui s'appliqueraient dans un certain domaine d'énergie et de masse, par exemple. Enfin, un certain domaine d'énergie, allons dire. Et en fait, ce serait dans un cadre plus global qui permettrait d'utiliser le formalisme complet quand on en a besoin, c'est-à-dire pour décrire ces phases-là. Tout ça pour dire que le Big Bang n'est pas un début, on n'en sait rien. A priori, rien de rien, rien ne peut naître. Donc, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a aucune raison que tout d'un coup, il y ait de l'énergie qui soit là et qui n'était pas avant. Donc, ça semble relativement absurde que ce soit un début. Maintenant, on n'en sait rien. On n'arrive pas encore à pouvoir raconter avant. Donc, on a l'habitude de dire qu'on a le temps T0 à ce moment-là. C'est un peu une convention. C'est de moins en moins une convention. Mais on entend encore beaucoup cette notion-là. Et j'utiliserai de temps en temps ces notions de temps à partir de ce temps 0, mais en essayant de nous en débarrasser le plus possible. Et donc, intéressons-nous un petit peu à cette phase justement d'univers extrêmement dense, extrêmement chaud. On peut y voir certaines étapes dont le principal moteur, en fait, la principale cause, est la condition d'énergie à ce moment-là. C'est-à-dire que si l'univers est extrêmement chaud là et va en se refroidissant de ce côté, on voit une échelle thermique ici qu'on peut associer selon certains modèles à une échelle temporelle. Mais de nouveau, l'échelle temporelle va dépendre du modèle et part du principe que c'est un temps 0 juste avant le temps de Planck. Donc, on va mettre cette échelle temporelle vraiment entre guillemets. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est l'échelle thermique. Et selon l'énergie à disposition dans l'univers à ce moment-là, certains processus vont avoir lieu, vont ne plus avoir lieu. Et donc, on va avoir des étapes comme ça dans l'histoire de l'univers. Donc, on décrit déjà une première étape qui est la brisure de la symétrie électro-faible. C'est-à-dire qu'on suppose qu'au début, avant cette brisure, force électromagnétique et force nucléaire faible n'était qu'une seule et même expression d'une seule et même force, mais qu'à cette température de 10 puissance 15 degrés, en dessous de 10 puissance 15 degrés, ces forces commencent à se comporter de manière légèrement différente. Et donc, il y a cette brisure de symétrie qui fait qu'ensuite, on peut identifier la force nucléaire faible d'un côté avec sa façon d'agir et la force électromagnétique de l'autre. On voit qu'à 10 puissance 12 Kelvin, on a la formation de protons et de neutrons. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'énergie dans l'univers n'est plus suffisante pour que les quarks soient une espèce de soupe libre dans la nature, mais les quarks vont se cristalliser, en quelque sorte, vont se confiner, en fait, dans ce qu'on appelle les nucléons, donc les protons et les neutrons. Et c'est donc, cette formation est donc liée au confinement des quarks. À 10 puissance 10 Kelvin, on a le découplage des neutrinos. Donc les neutrinos, ces petites particules fantomatiques qu'on arrive très difficilement à capturer et qui jouent un rôle, justement, qui sont des acteurs dans l'énergie nucléaire faible, ils vont se découpler de la matière à ce moment-là. On voit qu'à peu près 1 milliard de degrés, on a le début de ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synthétiser du deutérium, donc c'est un isotope lourd de l'hydrogène. Et puis on voit que, quand l'univers a 100 millions de degrés, on a la fin de cette nucléosynthèse primordiale, donc elle n'a duré, dans une échelle temporelle, qu'un quart d'heure. L'univers continue de se refroidir et de s'expandre. On a une phase où la chimie en phase gazeuse devient possible. Et puis on a la fameuse phase où l'univers peut devenir transparent, c'est-à-dire que la température qu'il a permet le découplage des photons et de la matière. L'univers devient transparent, les photons peuvent enfin circuler librement dans l'univers, et il y a l'émission de ce rayonnement fossile, dont je vous ai montré l'image au tout début, qu'on appelle justement le rayonnement fossile, parce que c'est le moment où l'univers est devenu transparent, c'est la première photo possible de l'univers. Au moment où justement l'univers devient transparent, on a un tableau périodique de Mendeleïev qui ressemble à ça. Donc c'est extrêmement déplumé, il manque encore tous les éléments qui vont nous intéresser pour la suite de l'histoire. On ne fait pas grand-chose avec seulement de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium et de beryllium. Côté chimie, c'est quasiment zéro, c'est très peu. Et voilà, c'est vraiment, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de la nucléosynthèse. Sans l'hydrogène, il ne se passe rien du tout, donc il y a quand même un constituant essentiel de toute la matière qui est déjà présent, mais le reste ne lui permet pas d'avoir des fonctionnalités très intéressantes. Si on revient à cette fameuse image du moment où l'univers devient transparent, on a une image qui montre des fluctuations en température. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'on a vraiment énormément exagéré les contrastes et qu'entre les zones les plus rouges, qui sont les plus chaudes, et les zones les plus bleues, sombres, qui sont les plus froides, il n'y a qu'un dix millième de degré de différence. Donc on peut vraiment dire que l'univers, à ce moment-là, est pratiquement homogène. Et simplement, il y a des minuscules, d'infimes petites fluctuations de température qu'on peut détecter déjà à cet âge-là. « Fluctuation de température » signifie fluctuation de densité, en fait, dans l'univers. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se passer quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez des fluctuations de densité, vous avez de la gravitation qui peut entrer en jeu. Si vous avez suffisamment de temps devant vous, et l'univers a tout le temps qu'il veut devant lui, à partir de ces très petites fluctuations autour d'une densité moyenne, la masse attire la masse en gravitation. Donc les zones où il y a un petit peu plus de masse, la masse va aller vers cet endroit-là. Dans les endroits moins denses, ça va se vider. Et donc vous avez à voir, vraiment, l'amplitude va devenir plus grande de ces fluctuations. De plus en plus, ça va creuser les creux et augmenter les sommets. et vous allez finir par avoir, simplement avec un peu de temps à disposition, vous allez finir par avoir des objets tout à fait liés et des zones pratiquement vides de matière dans l'univers. Donc c'est juste gravitation et du temps. Cette phase-là, c'est ce qu'on appelle l'âge sombre parce que les photons qui sont partis dans toutes les directions au moment où l'univers devenait transparent, à cause de l'expansion, ont leur longueur d'onde qui chute, qui sort du domaine visible et on n'a encore aucune source de lumière visible à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge sombre. C'est qu'il n'y a pas de lampions dans l'univers, il n'y a plus de source de lumière, il y a juste ce bain de photons qui se dilue progressivement, dont l'énergie diminue progressivement. et puis en revanche, ces objets qui vont devenir de plus en plus liés et de plus en plus condensés dans certaines zones de l'univers. On peut modéliser tout ça pour essayer de vérifier qu'on a bien compris ce qui s'est passé. Et typiquement, là, je vais vous montrer une animation qui a été faite par un de mes collègues où on part de différences en densité dans un cube d'univers qui ressemblent à ces différences de densité que je vous ai montrées tout à l'heure qui seraient l'équivalent d'un dix-millième de degré. Et puis on va laisser justement la gravitation faire son effet et le temps faire son effet. Et on voit que petit à petit, ça se condense dans certaines zones. On voit des espèces de filaments se former, des espèces de nœuds se former. On voit qu'au niveau de ces nœuds, quelque chose s'allume. Si vous regardez bien, vous voyez que ça évolue en plus. Vous voyez que les nœuds très importants attirent de la matière. Les galaxies qui sont en train de se former sous vos yeux grandissent par cannibalisme galactique, si on ose parler de ça, utiliser ce mot. Et donc on voit que la masse attire la masse, la gravitation fait son œuvre. Et grâce à ça, les galaxies peuvent se réunir dans les nœuds au croisement de ces filaments. Et on voit que les zones vides se vident encore plus. En fait, les zones de peu denses se vident totalement. Et donc notre cube d'univers ne ressemble plus du tout au cube de départ qui était celui-là. Et là, on n'a rien utilisé d'autre que la gravitation. Et donc, au nœud de ces filaments, les étoiles s'allument, les galaxies commencent à prendre de la substance. Et en fait, c'est grâce à ces étoiles que tous les éléments qui vont réellement vous intéresser et nous intéresser pour la suite de l'histoire vont se passer. Une étoile, on fait un petit résumé vraiment très grossier. Ça se résume en une petite expression simple. Une étoile, c'est une grosse boule de gaz chaud. Voilà. Ce n'est pas très poétique. Mais avec ça, vous avez tout dit. Ça doit être gros pour que ça soit en boule. Si ce n'était pas suffisamment massif, la gravitation ne pourrait pas agir et le gaz ne se mettrait pas en boule. Ensuite, quand vous comprimez du gaz, il va s'échauffer naturellement. C'est une propriété naturelle du gaz. Et donc, il va commencer à avoir une agitation de ces molécules due à cet échauffement. Et cette agitation va provoquer une pression qui va lutter contre la gravitation. Donc, une étoile, c'est une grosse boule de gaz chaud. Parce que, voilà, la chaleur générée par la compression de la gravitation va lutter contre la gravitation. et maintenir l'étoile en équilibre. On peut résumer le fait que, justement, non seulement l'étoile est chaude et c'est ça qui la maintient en boule, mais elle va avoir une chaleur, une température différente selon la zone dans l'étoile à laquelle vous vous intéressez. et on se rend compte qu'au cœur des étoiles, il fait même suffisamment chaud pour que de la fusion nucléaire commence à avoir lieu. C'est-à-dire que l'hydrogène va pouvoir fusionner avec un autre atome d'hydrogène pour former de l'hélium. Et puis, vous avez des... S'il fait encore plus chaud, vous avez la possibilité que deux noyaux d'hélium fusionnent pour fabriquer du carbone ou de l'oxygène. Il en faut trois ou quatre, en fait, pour faire du carbone et de l'oxygène. Et pour les étoiles les plus grosses, vous allez avoir comme ça toutes sortes de fusions successives des éléments chimiques dans le cœur des étoiles, dans des zones de plus en plus petites de l'étoile. Ces zones devront être de plus en plus chaudes pour fusionner l'élément suivant. Et donc, on va avoir une structure comme ça en pelure d'oignon pour les étoiles les plus massives. Vous allez avoir la trace de chaque étape de nucléosynthèse au fur et à mesure que vous allez plus profondément dans l'étoile jusqu'à la formation d'un petit cœur de fer tout au centre de l'étoile. Durant leur vie, les étoiles vont fabriquer tous les éléments jaunes. Vous voyez que ça meuble déjà nettement le tableau périodique. Et vous voyez surtout qu'il y a toute une série d'éléments ici qui nous intéressent énormément dans l'histoire de la vie. Bien que, évidemment, tous soient nécessaires. Mais disons, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres par rapport à ce qui nous intéresse pendant cette semaine. Les petites étoiles sont intéressantes parce qu'elles ont dans leur couche externe des réactions de capture de neutrons qui vont augmenter encore la quantité, la diversité des éléments fabriqués. Donc, par capture de neutrons dans les éléments, dans les couches extérieures des étoiles, vous allez compléter encore le tableau de Mendeleïev par toutes sortes d'éléments nettement plus lourds que le fer qui ne peuvent pas être produits par nucléosynthèse hydrostatique dans le cœur des étoiles et qui sont ces éléments en orange. Donc, on avance bien sur la complétion de ce diagramme de Mendeleïev. Il reste encore des trous et ces trous seront comblés par les explosions des étoiles les plus massives. Les étoiles les plus massives explosent en supernova et durant ces explosions, vous avez un autre type de capture de neutrons qui va avoir lieu et qui va compléter le tableau avec tous les éléments rouges. avec ça, on a un tableau complet. Tous les éléments stables y sont représentés, tous les éléments stables et naturels y sont présentés et on a fini notre travail dans un sens puisque maintenant c'est complet. Donc, on va revenir étape par étape, un peu plus techniquement parlant sur toutes ces différentes étapes et évidemment on va replonger dans la nicolosynthèse primordiale pour voir de manière un petit peu plus précise comment les choses se passent. Vous retrouvez ici quelques-unes des étapes que j'avais présentées sur une espèce de ligne de temps sur le schéma de tout à l'heure où vous avez l'échelle de température décroissante entre les phases les plus précoces de l'univers et l'univers aujourd'hui. Vous voyez que la température d'univers aujourd'hui n'est que de 2,7 degrés Kelvin et vous voyez pour chaque différente température l'événement correspondant, les étapes correspondantes comme on les a décrits précédemment. et la phase qui évidemment nous intéresse à nous, le BBN c'est pour Big Bang Nucléosynthesis donc c'est la nucléosynthèse cosmologique qui a lieu dans cette gamme de températures entre 1,1 milliard et 100 millions de degrés Kelvin. Alors les étapes les unes après les autres pourquoi ces étapes ? Donc en fait tant que l'univers est vraiment suffisamment chaud toutes les interactions faibles vont être en équilibre donc les électrons seront en équilibre avec les neutrinos par cette double réaction d'une paire électron-positron qui va donner une paire de neutrinos anti-neutrinos et puis la réaction inverse est possible c'est pour ça qu'on parle d'équilibre et donc on passe d'une expression d'énergie sous forme de paire de neutrinos à une expression d'énergie sous forme de paire d'électron-positron de la même manière toujours l'interaction faible mais le courant chargé cette fois vous avez un équilibre entre les neutrons et les protons par deux réactions différentes proton-électron qui donne un neutron et un neutrino ou bien un neutron avec un positron qui donne un proton et un anti-neutrino donc vous avez de nouveau les deux réactions qui sont possibles dans les deux sens et ça nous donne un équilibre donc vous avez une espèce de soupe de particules dont les spécificités ne changent pas les rapports d'abondance ne changent pas si l'univers se refroidit et que le taux d'expansion devient plus rapide que la force de couplage de la réaction en question et bien vous allez avoir une interruption d'indécence de la réaction typiquement c'est ce qui se passe quand l'univers a 20 milliards de degrés le taux d'expansion ne permet plus l'interaction entre les électrons et les neutrinos ou les photons et les neutrinos et donc on a ce qu'on appelle le freeze out le gel en fait des neutrinos les plus lourds les neutrinos mu et tau en revanche les neutrinos électroniques eux peuvent continuer donc c'est la famille la plus légère des neutrinos eux ils arrivent à continuer d'interagir avec les baryons par le courant l'interaction faible de courants chargés en revanche à 10 milliards de degrés ces neutrinos se découplent à leur tour donc le courant chargé n'est plus en équilibre et on a un gel des neutrons et avec un rapport proton-neutron qui peut être déterminé par cette expression donc le nombre de neutrons sur le nombre de protons à ce moment du découplage va être en gros proportionnel à l'exponentiel entre la différence de masse entre le neutron et le proton et la température à ce moment-là donnée au moment de ce découplage avec les paramètres cosmologiques qu'on a on peut déterminer à quel moment cette température enfin à quelle température ce découplage va avoir lieu et ça nous donne un rapport d'à peu près 1 sur 6 Les neutrons ne sont pas stables s'ils ne sont pas incorporés dans un noyau ils ont un temps de vie qui est d'à peu près 880 secondes et on peut donc voir la densité des neutrons diminuer au fil du temps à cause de la désintégration du neutron en proton la réaction inverse on a vu qui permettait de continuer de former des neutrons s'est terminée justement là-haut en fait et donc on va avoir on peut on peut déterminer la quantité de neutrons la densité des neutrons dans l'univers à ce moment-là grâce à cette expression c'est la densité des neutrons au moment du découplage avec l'exponentiel dans laquelle le temps de vie du neutron intervient autre phénomène intéressant et important on a à ce stade-là une formation de deutérium par la capture d'un neutron sur un proton avec émission d'un photon ça nous donne du deutérium mais la température dans l'univers est encore tellement chaude que la réaction inverse intervient pratiquement immédiatement et donc du deutérium est formé mais il est instantanément détruit de nouveau dans ses composantes essentielles le proton et le neutron et donc on appelle ça le goulet du deutérium c'est-à-dire que tant que le deutérium ne peut pas être stable il n'y a aucune nucléosynthèse possible il faut attendre que le deutérium devienne stable donc que la réaction inverse ne soit plus possible pour que du deutérium puisse subsister et la nucléosynthèse commencer on remarque que quand l'univers ne fait plus que 3 milliards de degrés on a une production massive de photons pourquoi une production massive à ce moment-là précis c'est qu'on n'a plus la possibilité de transformer une paire de photons en paire d'électrons positrons on a plus l'énergie suffisante les photons n'ont plus l'énergie suffisante pour fabriquer une paire d'électrons positrons en revanche la désintégration d'électrons et de positrons est encore parfaitement possible et donc vous avez toute une série de désintégrations qui intervient à ce moment-là et une production massive de photons donc tout ça c'était avant les 3 minutes fatidiques du début de la nucléosynthèse donc si on parle en termes de temps au-delà on va enfin franchir le cap où le deutérium n'est plus dissocié quand l'univers la température chute aux environs de 1 milliard de degrés le deutérium devient stable il ne peut plus être détruit et donc on peut fabriquer du deutérium à ce stade-là et du coup la nucléosynthèse peut s'amorcer en se basant sur le deutérium donc on a une production de tritium par la capture d'un neutron sur le deutérium ou par la fusion de deux deutériums on a aussi une production d'hélium 3 par une capture de protons cette fois sur le deutérium ou toujours par une fusion de deutérium mais avec une émission de neutrons et donc on avance un petit peu dans les éléments chimiques on va avoir une production d'hélium 4 aussi ensuite une fois qu'on a de l'hélium 3 on peut fabriquer de l'hélium 4 par capture de protons par capture de deutérium par capture sur du tritium pardon par capture de neutrons sur de l'hélium 3 ou de deutérium sur de l'hélium 3 ou bien par fusion d'hélium 3 tout ça va vous produire de l'hélium 4 ces trois réactions sont possibles et puis on arrive aussi à partir de tritium et d'hélium 3 qui vont capturer cette fois un noyau d'hélium une particule alpha c'est un noyau d'hélium et vous allez avoir la production de lithium 7 et de beryllium 7 en fait on peut modéliser de nouveau cette nucléosynthèse cosmologique et donc ici vous avez un petit exemple d'une telle modélisation vous avez en bas une échelle en température mais c'est une échelle temporelle de nouveau c'est la température de l'univers à ce moment là et donc il fait plus chaud ici que là c'est une espèce d'échelle temporelle et puis vous avez la fraction de masse des différentes espèces chimiques et vous voyez justement le tritium et l'hélium 3 qui vont augmenter le bithérium qui va augmenter le moment où la formation d'hélium 4 devient possible et le moment où la formation de lithium et de beryllium peuvent se faire vous voyez comme ça les abondances des éléments apparaître en fonction du temps en fonction de la température régnant dans le milieu et de l'efficacité des réactions nucléaires à cette température donc en fait on peut prédire quelque part quelles seront les abondances de ces différents éléments puisque vous pouvez modéliser la façon dont ils sont formés vous pouvez dire ben voilà et à partir du moment où les choses s'arrêtent et bien on va avoir tant d'hélium 3 tant d'hélium 4 tant d'hélium 3 tant de lithium tant de beryllium donc c'est ce qu'on fait et en fonction et en fonction du rapport entre la masse en fait en fonction d'un paramètre cosmologique qui est la fraction de baryons dans l'univers on peut prédire l'abondance du deutérium de l'hélium 3 de l'hélium 4 primordial qu'on appelle Y en astronomie Y c'est l'hélium et puis du lithium 7 et donc on peut avoir des chiffres qui sont issus de ces prévisions de ces prédictions de nucléosynthèse cosmologique ces chiffres sont représentés par ces barres ces lignes vertes en fait ici pour l'hélium 4 et ici pour le deutérium primordial et donc en fonction de la quantité de baryons dans l'univers vous allez avoir une quantité différente de deutérium et d'hélium 4 par exemple donc on peut prédire ces valeurs et ensuite des expériences comme WMAP d'abord et maintenant le satellite Planck permettent de définir quelle est la valeur de ce petit oméga b donc la fraction de baryons dans l'univers et permet de dire ben voilà la zone qui nous intéresse qui devrait être celle qu'on observe c'est cette zone qui croise la bande rouge et en fait on peut observer on peut essayer d'observer les valeurs les plus proches les valeurs primordiales c'est à dire que si vous allez observer dans des galaxies où la formation stellaire a été extrêmement réduite quasiment pas de formation stellaire dans des gaz de nuages des nuages de gaz pardon extrêmement primitifs il y en a qu'on peut observer dans l'univers et si vous allez faire ces observations extrêmement profondes et bien vous allez pouvoir essayer d'observer des valeurs qui sont proches de ces valeurs primitives et vous avez des valeurs qui sont quand même assez satisfaisantes pour le deutérium on voit que on n'est vraiment pas très loin de ce qu'on a prédit entre les valeurs observées et les valeurs prédites sachant qu'évidemment on n'observe pas au moment de cette formation c'est pas réellement du deutérium primordial qui est observé ici c'est du deutérium qui a déjà sans doute subi quand même quelques modifications l'hélium 3 aussi est très satisfaisant l'hélium 4 aussi c'est une très bonne très très bonne prédiction par rapport aux observations le lithium 7 lui il a un problème il est observé avec un facteur à peu près 3 de plus faible que ce qui est prédit le lithium 7 a une histoire très compliquée dans les étoiles donc c'est très difficile de pouvoir vraiment s'assurer que ce qu'on observe c'est du lithium une valeur primordiale du lithium et en fait l'adéquation du coup on n'est pas très content de notre production de lithium mais on le met un peu entre parenthèses parce que c'est un élément qui a des histoires très particulières et en fait si on regarde ces trois éléments les plus légers on est quand même très satisfait de nos prédictions et ça fait partie de ce qu'on appelle un des trois piliers du Big Bang un des piliers du Big Bang c'est l'émission du rayonnement cosmologique du rayonnement fossile le deuxième pilier c'est l'expansion des galaxies qui est observée et le troisième pilier c'est justement ces prédictions d'abondance d'éléments primordiaux à ce stade il nous manque en fait des éléments stables avec un nombre de masses de 5 ou de 8 pour pouvoir progresser de manière satisfaisante plus loin dans les éléments chimiques il n'y a rien de vraiment stable avec un nombre atomique de 5 on voit des temps de vie extrêmement courtes pour l'hélium 5 et le lithium 5 avec le nombre de masses 8 on a quand même le lithium 8 et le beryllium et le bore 8 qui ont des temps de vie de quelques dixièmes de seconde donc voilà c'est court mais ce n'est pas si court que ça en vue de ce qui peut se passer parfois pour la nucléosynthèse mais en plus de son refroidissement le problème c'est que pendant ce temps l'univers a refroidi et il s'est dilué et donc ça devient de plus en plus difficile de fusionner les éléments ou de les faire se rencontrer et la nucléosynthèse primordiale va s'arrêter en fait sans avoir encore produit d'éléments avec un nombre de masses plus grand que 12 plus grand ou égal à 12 et de nouveau comme je vous disais donc si l'histoire s'était arrêtée là on n'aurait que de l'hydrogène de l'hélium un petit peu de lithium un petit peu de beryllium dans l'univers puisque avec la nucléosynthèse cosmologique on n'arrive pas à avancer plus loin que ça on peut faire une petite conclusion c'est que quand on part de rien du tout et qu'on n'a qu'un quart d'heure à disposition et bien on ne fait pas grand chose même quand on est l'univers avec toute l'énergie de l'univers à disposition il ne se passe pas grand chose et en fait la suite du feuilleton ça va se passer dans les étoiles sans les étoiles nous ne serions pas là donc quand Hubert Reeves nous dit qu'on est des poussières d'étoiles je vous montrerai que ce n'est pas tellement des poussières d'étoiles on est plutôt des cendres d'étoiles mais l'idée est là c'est à dire que sans les étoiles vous et moi ne serions pas là pour discuter on peut décrire la vie des étoiles de manière schématique avec quelques étapes donc vous avez une première étape qui consiste à l'effondrement d'un nuage de gaz quelque part dans l'univers ce nuage se contracte tant et si bien que des réactions nucléaires commencent à s'allumer dans le coeur de l'étoile durant sa vie l'étoile va peut-être perdre de la masse elle va éjecter dynamiquement de la masse et des espèces chimiques à la fin de sa vie elle va exploser peut-être et cette explosion va pouvoir permettre la formation stellaire induite c'est à dire que l'onde de choc générée par l'explosion d'une supernova va se propager et va déstabiliser un nuage environnant et va relancer le processus donc ça boucle pouf ça peut revenir comme ça au début donc on a un nuage moléculaire dont Robert Pascal nous a raconté toutes les intéressantes molécules qu'il peut y avoir dedans alors au tout début de l'univers il n'y a que du LIH à peu près et du et du ouais des choses vraiment très simples du LID au mieux mais néanmoins c'est quand même un nuage de gaz il va se contracter former des étoiles dans ce processus là on verra que selon certaines conditions il peut se former des planètes des systèmes planétaires avec au bout ce qui nous intéresse la vie l'étoile elle-même va évoluer elle va pouvoir devenir une super géante rouge géante rouge ou super géante rouge certaines vont devenir des étoiles de Wolfrey toujours est-il que ce sont des étoiles qui vont perdre beaucoup de masse et qui vont avoir parfois justement des réactions nucléaires dans leur surface dans leur couche extérieure tout ce gaz éjecté pendant leur vie peut venir enrichir déjà partiellement le milieu interstellaire et puis les étoiles les plus petites vont se transformer en une naine blanche entourée de sa nébuleuse planétaire elles vont mourir dans une espèce d'explosion au ralenti extrêmement douce elles vont simplement perdre leur couche extérieure et leur petit cœur va dégénérer en naine blanche et se refroidir lentement et donc toute cette matière qu'elles éjectent très en douceur va aussi pouvoir enrichir le milieu interstellaire si l'étoile est beaucoup plus massive elle va exploser en supernova donc là elle va éjecter vraiment très violemment ses couches extérieures avec en plus une injection d'énergie cinétique dans le milieu dans les deux sens il y aura un petit cœur inerte qui va être en fait non recyclable quelque part qui va juste agrandir le cimetière des étoiles où on va retrouver justement les naines blanches les étoiles à neutrons les trous noirs qui ne peuvent plus être recyclés et en revanche une partie de toute la masse qui a explosé va pouvoir rejoindre le milieu interstellaire enrichir le milieu interstellaire et bouleverser un petit peu le nuage environnant pour refaire une formation stellaire on peut décrire les étoiles avec des modélisations avec des équations en fait qui vont décrire la façon dont elles se comportent et si vous posez ces quatre les quatre équations de structure interne que je vais vous montrer vous pouvez décrire une étoile à l'équilibre de manière relativement précise vous avez deux équations de structure fondamentale qui sont la conservation de la masse et l'équilibre hydrostatique l'équilibre hydrostatique qui dit simplement qu'effectivement vous avez un équilibre entre la pression et puis l'effet de la gravité qui est en gm sur r² et donc vous avez cet équilibre entre pression et gravité qui est ce que je vous avais décrit en quelques mots au tout début et donc qui permet comme ça l'équilibre de l'étoile pendant sa vie calme et puis pour la décrire vous avez besoin quand même encore de deux autres équations la conservation de l'énergie en fait toujours en physique il faut toujours une équation de conservation d'énergie qui montre la variation de sa luminosité à travers ses couches en fonction de la génération d'énergie et puis le transfert radiatif c'est à dire qu'évidemment vous avez de l'énergie qui est produite dans le cœur de l'étoile comment est-ce que cette énergie va être transportée à travers les couches de l'étoile et donc là de nouveau vous avez une description qui peut se faire avec une simple équation simple relativement simple et donc avec ces quatre équations là vous avez déjà de quoi décrire votre étoile il vous faut encore quelques petites données typiquement une équation d'état une équation d'état d'état ça va vous expliquer comment la densité de l'étoile se comporte avec une variation de pression et de température donc ça c'est une expression extrêmement générale l'expression que je vous donne là c'est une expression très générale qui vous dit simplement que en gros la densité rho va être proportionnelle à la pression à un facteur alpha à une puissance alpha et à la température à une puissance delta inversement proportionnelle à la température à une puissance delta là vous n'avez rien dit de la physique c'est juste une définition complètement bête et méchante en fait d'une équation d'état toute la physique que vous allez y mettre c'est à dire quel type de gaz vous allez parler va se cacher dans la valeur de cet alpha et de ce delta en fait et puis vous avez besoin de tables pour pouvoir vraiment finalement exprimer les choses vous voyez que donc dans ces deux équations là vous avez un terme d'énergie qui apparaît donc on a besoin de par exemple de tables de réaction nucléaire pour savoir comment cette énergie va se comporter et puis pour le transfert radiatif vous voyez qu'il y a un petit kappa ici qui exprime l'opacité du milieu et donc vous avez besoin aussi de tables d'opacité qui vont vous dire en fonction de la composition chimique de votre étoile quelle va être à telle température et densité donnée l'opacité du milieu comment la radiation va pouvoir traverser ce milieu avec tout ça et bien vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour modéliser une étoile à l'époque ça se faisait à la main péniblement pendant des jours et des jours ensuite les ordinateurs sont arrivés on a pu mettre tout ça dans des programmes informatiques qui peuvent du coup créer des fausses étoiles et nous permettre de comprendre comment elles fonctionnent pourquoi c'est important c'est que quand on observe les étoiles on n'a strictement accès qu'à leur surface alors c'est très joli le soir admirer les étoiles c'est super joli on se régale mais ça ne nous dit absolument rien sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur c'est intéressant ça nous donne des indications sur certaines choses par exemple on peut quand même avoir accès à certaines données intéressantes quand vous représentez l'ensemble des étoiles observables autour de nous avec des moyens relativement limités c'est qu'une petite partie maintenant que le satellite Gaïa est parti il y aura bientôt un milliard d'étoiles sur ce schéma on n'y verra plus rien mais vous voyez que en gros les étoiles ne se répartissent pas n'importe où dans ce schéma qui représente la température en fonction de la luminosité si vous regardez quelle est la température de votre étoile et sa luminosité qui sont en gros tout ce que vous pouvez observer d'une étoile et bien vous la mettez dans un diagramme comme ça et puis vous allez voir qu'elles ne se répartissent pas n'importe comment il y a des zones peuplées et il y a des zones pratiquement vides je vous laisse repérer le soleil là on repère cette grande bande qui traverse la diagonale de ce diagramme et qu'on appelle la séquence principale parce que c'est vraiment là que vous allez observer le plus d'étoiles vous allez vous rendre compte qu'en fait les étoiles les plus massives sont là-haut et les étoiles les moins massives sont là en bas on peut en fait schématiser ça en proposant cette relation entre la masse et la luminosité d'une étoile quand elle est sur la séquence principale on voit que sa luminosité c'est à peu près comme sa masse au cube des modèles stellaires qui essayent justement de représenter des étoiles de manière artificielle vont donner justement la séquence principale comme ça ici et on voit que plus l'étoile est massive plus elle va être lumineuse et ça confirme cette observation visuelle des étoiles du ciel et en fait jusqu'à présent donc on a juste exprimé le lien entre la luminosité et la masse on n'a rien dit sur la source de la luminosité ça a été un grand débat dans l'histoire de la physique stellaire parce qu'on ne savait pas déjà on ne savait pas si le soleil était solide ou liquide il y a eu pendant très très longtemps on n'avait pas les moyens de savoir ce que c'était comme genre de matière et il a été évoqué que ça pourrait être une boule de charbon incandescent ça a été évoqué que c'était peut-être l'énergie chimique qui lui donnait qui lui donnait sa luminosité il y a eu toutes sortes d'explications comme ça qui venaient du contexte historique de l'époque où cette question s'est posée la révolution industrielle évidemment ils se sont dit ça doit être le charbon malheureusement si on calcule avec le charbon ça nous donne un temps de vie qui n'est que de 4000 ans à peu près donc même pour la Bible c'était pas assez et donc très vite on s'est rendu compte que le soleil ne pouvait pas être fait de charbon c'était forcément autre chose et en fait on a compris que la luminosité vient de la contraction gravitationnelle de l'étoile que c'est ça la source de sa luminosité c'est parce que l'étoile se contracte progressivement que ça échauffe le gaz et que la luminosité du rayonnement est émise en revanche si vous ne gardez que la gravitation comme source d'énergie si vraiment vous laissez juste votre étoile se contracter lentement et voilà c'est tout et bien vous avez une trentaine de millions d'années à votre disposition pour les physiciens de l'époque ça semblait tout à fait satisfaisant mais Darwin était déjà passé par là et lui il avait besoin d'un bon milliard d'années pour sa biodiversité pour expliquer la biodiversité actuelle et donc très vite il y a eu un débat en fait pour dire mais non c'est pas possible ce mécanisme est peut-être intéressant mais ça donne un temps de vie beaucoup trop court on n'arrive pas à expliquer certains phénomènes d'érosion sur terre et la biodiversité avec une durée de vie de 30 millions d'années donc il faut évoquer une autre source d'énergie et en fait on peut simplement modéliser enfin exprimer la durée de vie d'une étoile c'est simplement l'énergie la source d'énergie divisée par la luminosité la luminosité c'est une énergie par unité de temps donc vous avez bien un temps ici et ensuite la luminosité on a vu que c'est la masse au cube et ensuite tout dépend de ce que vous mettez ici comme source d'énergie pour expliquer la durée de vie de votre étoile on sait maintenant que c'est les réactions nucléaires donc en utilisant enfin même pas en fait même avant de se dire quoi que ce soit comme hypothèse sur cette source en prenant simplement l'équation d'Einstein qui relie l'énergie avec le contenu en masse on peut en fait voir que le temps de vie d'une étoile va dépendre comme l'inverse du carré de sa masse et donc en fait ça exprime simplement qu'une étoile plus elle est petite plus elle va vivre longtemps plus elle est massive plus elle va vivre une vie brève ce qui nous intéresse réellement pour la fabrication des éléments chimiques c'est ce qui se passe dans le coeur de l'étoile ça on n'y a absolument pas accès par l'observation on est obligé de passer par les modélisations et par la compréhension de l'état de la matière dans ce grand diagramme température en fonction de la densité c'est un diagramme en log et selon dans quelle région l'étoile va se trouver certaines réactions seront possibles ou pas vont avoir des effets différents typiquement vous avez une zone grisée ici qui est la zone du gaz parfait où on sait très bien comment se comporte le gaz quand on lui fait subir une augmentation de pression ou de température vous avez une zone où c'est la radiation qui domine si le gaz est très peu dense mais devient très chaud c'est vraiment la radiation qui va dominer et en revanche s'il est moins chaud et de plus en plus dense vous allez arriver dans une zone où le gaz est dit dégénéré dégénéré ça veut dire quoi ça veut dire que ce n'est plus la pression cinétique des molécules de gaz qui va soutenir la gravitation de l'étoile c'est en fait la pression de dégénérescence c'est à dire le principe d'exclusion de Pauli qui fait que vous ne pouvez pas avoir deux électrons ou deux protons ou deux particules comme ça primordiales au même niveau d'énergie et donc vous allez être obligé d'avoir des énergies supérieures même si vous n'avez pas la température nécessaire pour avoir ces énergies supérieures et donc ce qu'on appelle le gaz dégénéré non relativiste puis relativiste c'est justement que ce qui soutient la pression qui soutient l'étoile ce n'est plus la pression du gaz parfait une relation entre la densité avec la température la pression et le volume c'est vraiment la pression de dégénérescence des électrons qui vont forcer l'étoile à avoir une certaine pression et donc à lutter contre sa gravitation de nouveau on peut utiliser des modélisations voir comment les étoiles se comportent dans ce diagramme température-densité en fonction de leur masse et puis on peut déterminer les zones où se passent certaines réactions nucléaires vous avez ici la fusion de l'hydrogène ici la fusion de l'hélium plus haut la fusion du carbone qui ne va concerner plus que les étoiles les plus massives et vous voyez cette fameuse ligne cette énorme droite ici qui tranche dans ce diagramme qui est la ligne entre le gaz parfait et le gaz dégénéré selon à quel stade de sa vie l'étoile va franchir cette frontière entre gaz parfait et gaz dégénéré son évolution va s'arrêter en fait et donc vous voyez que les petites étoiles vont franchir cette frontière de manière beaucoup plus tôt dans leur évolution pourquoi parce que en fait l'évolution d'une étoile dans ce diagramme vous voyez qu'en gros elles sont toutes selon des droites ces droites sont d'une pente à peu près un tiers dans ce diagramme alors que la ligne de dégénérescence est une pente de deux tiers et donc fatalement à un moment donné l'étoile va franchir cette pente les petites étoiles vont la franchir en premier les grandes étoiles vont pouvoir continuer beaucoup plus loin leur évolution vous voyez ici on suit cette fois une étoile de 25 fois la masse du soleil depuis le début de sa phase de brûlage de l'hydrogène donc elle va brûler son hydrogène pendant ce petit bout bleu là il faut bien se rendre compte que ce tout petit bout bleu là dans ce diagramme c'est quand même 90% de la vie de cette étoile donc c'est vraiment la phase la plus longue dans laquelle elle va se trouver ensuite vous avez une phase où l'hydrogène va être épuisée dans le cœur de l'étoile et donc vous n'avez plus de soutien contre la gravitation vous n'avez plus de source d'énergie parce que l'hydrogène est épuisé et la gravitation va gagner pendant un petit moment donc vous allez avoir une contraction très rapide qui est la phase noire ici qui va justement le cœur va se contracter très fortement donc sa température va augmenter très fortement à partir du moment où elle atteint un certain degré de température cette température va être suffisante pour que l'hélium puisse fusionner donc l'hélium a été formé pendant la fusion de l'hydrogène donc au fur et à mesure que vous grimpiez le long de cette ligne bleue ici vous fabriquiez un cœur d'hélium là vous contractez très fort et vous atteignez une zone où l'hélium peut brûler donc vous avez ensuite la face grise qui correspond à la fusion de l'hélium et où ce sont donc ces réactions nucléaires là qui vont pouvoir soutenir l'étoile une fois que l'hélium est complètement épuisé vous avez de nouveau une phase où il n'y a plus rien pour soutenir la gravitation donc le cœur va s'effondrer va se contracter très fort à nouveau ça va s'échauffer donc pouf ça va de nouveau grimper dans ce diagramme très fortement très rapidement surtout jusqu'au moment où vous allez atteindre une température où le carbone va pouvoir brûler et donc vous allez avoir un petit sursis pour l'étoile qui va lui permettre de brûler son carbone elle va enchaîner ensuite les phases de fusion plus avancées le néon l'oxygène et le silicium une chose intéressante c'est que vous voyez que pour une étoile de 25 fois la masse du soleil la fusion de l'hydrogène a duré 6 millions d'années un peu plus que 6 millions d'années la fusion de l'hélium a duré 600 000 ans donc un dixième de ça la fusion du carbone c'est plus que 500 ans donc c'est encore moins le néon c'est une soixantaine de jours l'oxygène donne un petit peu plus de temps à peu près 150 jours c'est pas non plus énorme et puis le silicium c'est 3 jours ça veut dire que l'évolution des étoiles on a l'impression qu'elles évoluent très lentement parce que celles qu'on voit sont majoritairement dans cette longue phase très lente mais l'évolution des étoiles très massive peut vraiment s'accélérer en fin d'évolution de manière drastique et une phase entière de l'évolution de l'étoile va se passer en 3 jours autant dire que quand on modélise ça autant ici on modélise en étant beaucoup plus rapide que le temps réel on arrive à faire défiler les millions d'années de manière très rapide ici on calcule une étoile bien plus lentement que son évolution réelle on va mettre à peu près 3 semaines à lui faire passer ces quelques jours on va mettre 3 semaines pour lui faire brûler son silicium alors qu'elle même le fait en 3 jours donc on peut définir un espèce de tableau où en fonction de la masse initiale de l'étoile vous allez pouvoir savoir quel va être son sort et comment est-ce qu'elle va terminer sa vie vous avez ici une échelle qui vous montre justement la masse initiale de l'étoile de 0.08 fois la masse du soleil jusqu'à les plus massives au-delà de 15 masses solaires et vous pouvez voir ici quelles seront les phases de fusion nucléaire auxquelles elles auront accès à cause de leur masse avant de franchir cette ligne de dégénérescence et puis quel genre de petits cadavres elles vont laisser derrière elles à la fin de la vie de l'étoile et donc vous voyez qu'il y a certaines étapes en masse par exemple à 0.47 masse à peu près et bien l'étoile va pouvoir allumer son hélium alors qu'en dessous elle va juste brûler l'hydrogène et ne pas pouvoir évoluer plus loin vers 8-10 masses vous avez la possibilité de brûler le carbone et non pas juste d'en rester à l'hélium vers 10-11 masses vous avez une masse suffisante pour que le cadavre de votre étoile soit une étoile à neutrons et puis vers 12-15 masses vous avez donc la zone déjà ici vous avez une zone où vous allez avoir où l'étoile va terminer en faisant une explosion de supernova et vers 12-15 masses elle va aussi exploser en supernova et en laissant soit une étoile à neutrons soit un trou noir derrière elle selon la masse finale et donc on peut justement simplement en connaissant la masse initiale de l'étoile déterminer quel sera son sort à la fin de sa vie ici vous avez un petit tableau qui résume les temps de vie comme je vous avais dit plus une étoile est petite plus elle va vivre longtemps vous avez la comparaison entre des temps de vie d'une étoile à peu près de la masse du soleil et puis une étoile 15 fois plus massive et vous voyez qu'une étoile comme le soleil va prendre à peu près 10 milliards d'années pour fusionner son hydrogène on est en plein dedans maintenant à 5,40 et quelques milliards d'années on est vraiment au milieu de la fusion d'hydrogène si elle faisait 15 fois si sa masse était 15 fois plus grande et bien elle durerait 1000 fois moins longtemps donc seulement 10 millions d'années 10 millions d'années si vous avez un esprit un petit peu biologiste comme ça vous vous rendez vite compte que ça n'est de loin pas suffisant pour pouvoir amorcer quoi que ce soit d'intéressant sur une éventuelle planète autour de cette étoile donc forcément si on veut parler d'éventuelles planètes avec d'éventuelles vies dessus et bien on va devoir s'intéresser à des planètes qui sont autour d'étoiles petites simplement pour des questions de temps la fusion de l'hélium c'est un dixième de ça pour les deux étoiles donc que l'étoile soit très massive ou très petite on a toujours ce rapport à peu près 90% de la vie des étoiles dans la fusion de l'hydrogène et seulement 10% dans la fusion de l'hélium toutes les phases ultérieures étant beaucoup plus rapides que ça des fractions de pouillem de la vie sur la séquence principale qui est donc l'hydrogène ce qui est intéressant de noter c'est que quand l'étoile fusionne l'hydrogène on n'avance pas du tout côté nucléosynthèse elle ne fait que répéter ce qui s'est passé pendant le Big Bang ou juste après pendant la nucléosynthèse primordiale elle ne fait que fabriquer de l'hélium à partir de l'hydrogène c'est vraiment que dans les phases plus avancées qu'on va grimper un petit peu dans la complexité des éléments chimiques formés et que ça va devenir intéressant la fusion de l'hydrogène dans une étoile va se faire selon différentes étapes de nouveau on appelle ça les chaînes PP pour proton-proton donc vous avez une première étape avec la fusion de deux protons qui donne un deutérium un deutérium parce qu'un de ces protons va se transformer en neutron dans l'action en fait et la transformation d'un proton en neutron va éjecter un positron et un neutrino à partir de ce deutérium ce deutérium peut capturer un deuxième proton et vous avez donc un noyau d'hélium 3 qui va être formé ça c'est la toute première étape et ensuite selon ce que vous allez faire avec cet hélium 3 vous allez obtenir des éléments chimiques différents vous avez une première branche qui est la branche la plus abondante vous allez simplement fusionner ces deux noyaux d'hélium 3 et former un noyau d'hélium 4 avec l'émission de deux protons qui vont pouvoir recommencer le cycle en fait vous avez utilisé six protons mais deux ont été utilisés sous forme de catalyseur en fait et puis vous avez une deuxième branche les branches PP2 et PP3 où vous allez fusionner l'hélium 3 avec un des hélium 4 produit par la chaîne PP1 pour former du beryllium 7 et puis selon que vous allez dans la branche PP2 ou PP3 ça dépend de ce que vous allez faire avec votre beryllium 7 si vous le fusionnez simplement s'il capture un électron il va former du lithium 7 et ce lithium 7 va pouvoir fusionner avec un proton pour former deux noyaux d'hélium 4 et puis dans la branche PP3 vous avez donc toujours ce noyau de beryllium 7 qui va fusionner cette fois avec un proton pour former du bore 8 ce bore 8 est instable il va se désintégrer en beryllium 8 et ce beryllium 8 est lui-même instable et va lui-même se désintégrer en deux noyaux d'hélium donc là vous avez un petit résumé de ces réactions donc ça c'est une des réactions de base pour fabriquer de l'hydrogène à partir uniquement pour fabriquer de l'hélium quand vous n'avez que de l'hydrogène à disposition pour la fusion de départ ce mécanisme là va être dominant dans les petites étoiles les étoiles qui font que jusqu'à 1,3 fois la masse du soleil il est très peu sensible en température c'est-à-dire que si l'étoile chauffe plus il va y avoir une augmentation des réactions nucléaires mais pas phénoménale c'est seulement un facteur une puissance 4 et donc c'est relativement peu sensible en température ça ne va pas pouvoir réguler des gros sauts de température vous avez ici un petit résumé de l'énergie produite par nucléon pour un cycle de ces réactions PP1, PP2 ou PP3 donc c'est assez conséquent au niveau de l'énergie produite et puis comme c'est très peu sensible en température vous allez avoir si l'étoile fonctionne sur le mode de la chaîne PP vous allez avoir une structure de votre étoile qui va avoir un cœur radiatif et une enveloppe convective parce qu'elle va être relativement froide donc dans le cœur la radiation peut simplement s'évacuer comme ça de manière radiative alors que dans la surface extérieure l'opacité est plus grande et donc on a besoin de mouvements convectifs pour transporter la chaleur une autre façon de brûler l'hydrogène mais pour ça vous avez besoin déjà de carbone et d'azote et d'oxygène comme catalyseur c'est d'utiliser ce qu'on appelle le cycle CNO donc en fait vous allez avoir capture de protons sur un noyau de carbone 12 carbone 12 et un proton qui va donner de l'azote 13 qui lui va se faire une désintégration bêta en carbone 13 qui va capturer un proton qui va faire de l'azote 14 je pense non oui qui va capturer un autre proton pour faire de l'oxygène 15 désintégration bêta on retourne à de l'azote 15 il va capturer un proton avec l'émission d'un noyau d'hélium et ça va vous redonner un carbone 12 donc à l'arrivée vous avez juste utilisé vos atomes de carbone azote et oxygène mais vous avez bien une production d'hélium 4 ici cette façon de brûler l'hydrogène il est dominant quand vous avez des températures qui sont plus grandes que 18 millions de degrés donc dans les étoiles plus massives sauf que 1,3 masse solaire et il est très sensible en température rappelez-vous pour les chaînes PP c'est du T puissance 4 là on a du T puissance 17 donc justement il va être capable de tamponner en quelque sorte les variations de température dans une étoile beaucoup plus massive qui peut avoir des sauts de température beaucoup plus importants la structure de l'étoile va être très différente parce que vous avez une telle production d'énergie dans le cœur que cette fois c'est le cœur qui va être convectif et en revanche c'est l'enveloppe qui sera radiative parce que l'étoile sera beaucoup plus chaude et donc la radiation va pouvoir s'échapper librement dans un milieu beaucoup plus transparent vous avez ici l'énergie produite par un cycle de ce cycle catalytique du carbone du CNO et ce qui est important de noter c'est que vous avez de nouveau produit que de l'hélium à la fin et le produit carbone plus azote plus oxygène dans votre étoile n'a pas changé en revanche ce que vous allez changer c'est les rapports des éléments entre les éléments vous avez un goulet en fait sur la destruction du N14 qui est un peu plus stable que les autres éléments et donc vous allez avoir lentement une dérive en fait de ce CNO vers le N14 donc vous allez détruire le C12 détruire l'oxygène 16 et fabriquer du N14 mais la somme des éléments sera toujours pareille donc vous n'avez pas produit d'éléments nouveaux en fait comme on l'a vu une fois que vous avez épuisé l'hydrogène dans le cœur de votre étoile tout ce qui vous reste c'est les cendres de cette fusion c'est à dire l'hélium quand votre cœur s'est suffisamment contracté pour atteindre des températures suffisantes pour brûler l'hélium et bien vous allez pouvoir fabriquer du carbone 12 par exemple et en fait il a fallu attendre 1952 pour savoir comment ça se passait comment est-ce qu'on produit du carbone c'est loin d'être trivial puisque justement comme on a vu il manque un élément stable avec une masse atomique de 8 mais en fait justement il y a Salpeter a proposé que effectivement vous prenez seulement deux noyaux d'hélium vous les fusionnez ça vous fait du beryllium 8 qui n'est pas stable mais il n'est pas stable mais à quelques dixièmes de seconde il a quand même un temps de vie qui permet éventuellement qu'il réagisse avec un troisième hélium et que si cette réaction intervient rapidement et bien vous allez avoir la production d'un carbone dans un état excité qui va se désexciter avec l'émission d'un photon en carbone 12 stable et en 54 un certain un oil a pu prédire en fait qu'il devait y avoir un niveau d'excitation du carbone à 7,7 MEV qui est un niveau d'énergie dans l'atome du carbone pour qu'on puisse expliquer l'abondance de carbone dans l'univers c'est à dire qu'il fallait que cette réaction que ce niveau excité là soit résonant et que vous ayez cette réaction qui soit favorisée dans le milieu de l'étoile pour que suffisamment de carbone puisse être produit pour qu'on puisse expliquer les abondances observées maintenant cette réaction est extrêmement sensible en température vous vous rappelez T4 T puissance 4 pour les PP T17 pour le CNO ici on a du T25 T à la puissance 25 donc ça veut dire que votre étoile vos réactions nucléaires vont être très 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 réactives en fonction de la température que vous obtenez en revanche l'énergie produite est beaucoup plus faible et là vous voyez quelque chose qui vous explique un petit peu pourquoi ces temps de vie dans les différentes phases de fusion sont à ce point différentes on avait de l'ordre de 25 MEV pour la fusion de l'hydrogène donc vous avez fusionné 4 enfin vous avez prélevé 4 particules 4 protons pour fabriquer un noyau d'hélium et avec ça vous avez eu 25 MEV d'énergie là donc vous avez diminué par 4 votre nombre de particules dans le coeur de votre étoile et en plus donc vous avez moins de combustibles moins de particules à disposition pour faire ces réactions nucléaires suivantes et en plus elle vous donne presque 4 fois moins ou en tout cas 3 fois moins d'énergie que la réaction précédente donc votre soutien à l'étoile va être beaucoup plus faible et va durer beaucoup moins longtemps donc c'est une des explications par laquelle on comprend pourquoi l'évolution s'accélère comme ça phase de fusion après phase de fusion durant la fusion de l'hélium il fait suffisamment chaud pour que vous ayez d'autres réactions qui aient lieu il n'y a pas seulement la 3α qui va vous fabriquer votre carbone mais le carbone fabriqué va pouvoir ensuite réagir avec d'autres noyaux alpha qui traînent dans le coin et fabriquer de l'oxygène 16 et cet oxygène 16 s'il fait suffisamment chaud va pouvoir lui aussi capturer un alpha et fabriquer du néon 20 on a aussi une réaction qui est très intéressante pour la suite de l'histoire qu'on verra plus tard c'est la possibilité de capturer un alpha par un noyau de carbone 13 cette fois et non pas 12 comme là-haut et donc de fabriquer de l'oxygène 16 avec une émission de neutrons cette fois or vous verrez que les captures de neutrons je vous l'ai déjà mentionné va nous permettre de compléter le tableau de Mendeleïev pour tous les éléments qui sont plus lourds que le fer tous les éléments qu'on ne peut pas fabriquer dans le coeur des étoiles donc cette réaction là est très importante et puis vous avez aussi une autre source de neutrons possible à partir de l'azote 14 qui capture un alpha vous allez fabriquer du fluor 18 qui va se désintégrer en oxygène 18 cet oxygène 18 peut capturer un alpha fabriquer du néon 20 et ce néon 22 à son tour va pouvoir capturer un alpha et là selon qu'il éjecte un photon il va faire du magnésium 26 ça nous produit du magnésium 26 on est content mais s'il rejette un neutron enfin nous fait une source de neutrons de plus et il va fabriquer du magnésium 25 donc vous avez une deuxième source de neutrons à partir de cette chaîne de réaction qui part de l'azote 14 et qui arrive au magnésium la fusion de l'hélium marque la fin de l'évolution pour les étoiles qui font moins que 8 masses solaires elles auront beau se contracter à la fin de leur évolution elles ne vont jamais atteindre les températures nécessaires pour fusionner le carbone et un autre phénomène intéressant se passe à ce moment-là de l'histoire de l'étoile c'est que vous avez un découplage entre ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe dans l'enveloppe jusqu'à présent vous pouviez suivre l'évolution de votre étoile dans ce diagramme température-luminosité de surface en fait au fur et à mesure qu'elle brûlait son hydrogène elle la laisse promener comme ça dans ce diagramme quand elle traverse le diagramme HR donc ce diagramme elle va le traverser à la fin de l'hydrogène et puis elle va grimper le long en luminosité pendant sa fusion de l'hélium vous pouviez vraiment la suivre sur ce diagramme externe en fait de ces caractéristiques de surface mais à la fin de l'hélium qu'est-ce qui va se passer l'enveloppe elle va continuer d'évoluer selon un temps caractéristique des étoiles qu'on appelle le temps de Kelvin-L-Moltz qui en fait sont temps de contraction gravitationnelle et donc si vous mettez son temps de contraction gravitationnelle divisé par sa luminosité en photons et bien vous obtenez à peu près 100 000 ans à 1 million d'années donc ça c'est le temps caractéristique d'évolution de votre enveloppe tout ce qui va être plus rapide que ça elle ne va simplement pas l'avoir en fait et donc elle elle va évoluer sur ce temps caractéristique là en revanche le noyau lui il va évoluer donc en admettant le temps le plus long possible c'est à dire qu'on va compter le temps de la contraction plus le temps de brûlage du carbone donc vous avez une expression de la contraction gravitationnelle et une expression de l'énergie à disposition pour fabriquer du carbone et tout ça en fait on va le diviser non plus par la luminosité des photons mais par la luminosité des neutrinos pourquoi ? c'est que dans les réactions plus tardives de l'étoile vous allez avoir une très forte production de neutrinos bien plus forte que la production en photons or qu'est-ce qui se passe ? les photons ils interagissent avec la matière donc c'est une énergie qui est à disposition pour chauffer l'étoile les neutrinos eux sont des particules un peu fantômes qui vont traverser les couches de l'étoile sans du tout interagir avec elle ou quasiment pas et donc ils vont être perdus c'est une énergie qui est perdue pour l'étoile et donc c'est en fait cette perte d'énergie là qui est significative dans le temps d'évolution du noyau et vous voyez que ce temps d'évolution le temps caractéristique d'évolution du noyau ce n'est que 1000 ans donc c'est à peu près 100 à 1000 fois plus rapide que ce qui se passe dans l'enveloppe donc le coeur va commencer à évoluer à son rythme très rapidement et l'enveloppe va rien voir de ce qui s'y passe et donc vous ne pourrez rien voir de ce qui se passe dedans et ça explique qu'on ait tellement de doutes par rapport à ce qui peut arriver à Bethelgeuse par exemple on sait tous que Bethelgeuse c'est une magnifique supergéante rouge et on attend qu'une chose c'est qu'elle explose en supernova on sait qu'elle peut exploser dans 10 minutes ou bien dans quelques millions d'années mais on ne peut pas être plus précis que ça parce qu'elle est dans une phase où on ne sait pas où elle est en fait on peut juste voir qu'en surface elle s'est arrêtée à tel endroit mais où elle en est réellement au niveau de son coeur on ne sait pas et donc voilà on a on a l'impossibilité de pouvoir vraiment prédire à quelle phase sont les étoiles quand elles sont très avancées c'est pour ça qu'en fait une explosion de supernova c'est toujours une surprise on ne peut jamais se dire bah tiens cette étoile elle va exploser dans le mois qui vient donc on la surveille de près non on est toujours pris de court en fait même avec les meilleurs modèles on ne peut pas savoir combien de temps il me reste pour cette partie avant la pause une dizaine de minutes d'accord donc on avance dans les phases avancées on a perdu les petites étoiles qui ont arrêté leur évolution déjà et puis on va attaquer maintenant la fusion du carbone il faut pour ça une température de 500 à 800 millions de kelvins dans le coeur et vous avez en fait une réaction principale qui est la fusion de deux noyaux de carbone qui va donner du magnésium 24 excité et ensuite selon ce qui va arriver à ce magnésium 24 vous allez produire du néon 20 s'il émet un noyau d'hélium du sodium 23 s'il émet un proton ou du magnésium 23 s'il émet un neutron vous voyez les branching ratios comme on dit donc le pourcentage de branchements en fait que vont donner ces trois filières possibles donc on voit que l'émission d'un neutron est relativement peu probable et en revanche l'émission d'un alpha ou d'un proton est tout à fait probable équiprobable en même temps que vous allez avoir cette fusion du carbone vous allez avoir des réactions de capture soit de protons soit de noyaux alpha sur tous ces éléments lourds qui sont présents dans le coeur de l'étoile à ce moment là et donc vous allez avoir de la production de néon 20 et d'aluminium 27 mais les principaux produits de cette phase de fusion vraiment le bilan net quand vous voyez ce qui aura été produit pendant cette phase de fusion c'est en gros du néon 20 et du magnésium 24 en proportion 3-1 donc on produit beaucoup de néon 20 et un quart de magnésium 24 de nouveau dans ces réactions là on a une énorme perte en neutrinos donc on a une énorme énergie perdue par l'étoile et donc de nouveau accélération très forte de l'évolution vous voyez que les énergies produites sont relativement petites de nouveau comparées à l'énergie produite dans une réaction de l'hydrogène il y a même cette réaction là demande même coûte même de l'énergie à l'étoile donc c'est pour ça qu'elle est aussi peu probable c'est qu'en fait c'est un bilan négatif pour l'étoile elle doit fournir de l'énergie pour pouvoir émettre un neutron à partir de son magnésium 24 on pourrait penser que selon la suite des éléments dans le tableau de Mendeleïev après le carbone logiquement ce serait l'oxygène qui devrait fusionner mais l'oxygène c'est un un élément surtout l'oxygène 16 il est doublement nombre d'or c'est à dire qu'il a un nombre d'or de protons et un nombre d'or de neutrons et donc c'est un élément qui est particulièrement stable pour arriver à bousculer un oxygène 16 il faut vraiment y aller et donc ce n'est pas cet élément là qui va céder en premier quand l'étoile aura épuisé son carbone et va devoir chercher un nouveau combustible pour se soutenir c'est en fait le néon qui va céder en premier le néon ne va pas fusionner en fait il va simplement se photo-désintégrer c'est à dire qu'il est sensible à l'énergie des photons qui sont présents quand il y a un milliard de degrés dans le cœur de l'étoile et donc il va recevoir ce photon émettre un noyau d'alpha et un oxygène 16 à l'arrivée donc vous avez une production nette d'oxygène 16 à cause de la désintégration en fait du néon c'est pas une réaction constructive comme les autres où on fusionne et on fabrique du plus lourd en fait là on casse du plus léger vous avez deux autres réactions toujours avec des captures de noyaux d'hélium en fait des captures d'alpha sur du néon 20 de nouveau ou sur du magnésium 24 et vous allez produire soit du magnésium 24 soit du silicium 28 et donc à la fin de la photodésintégration du néon vous allez avoir comme principaux produits beaucoup de l'oxygène et du magnésium à peu près à part égale pour arriver à fusionner l'oxygène il vous faut atteindre 2 milliards de degrés là votre oxygène va enfin céder et il va enfin accepter de fusionner avec lui-même et produire du soufre 32 dans un état excité et ensuite de nouveau vous avez toutes sortes de probabilités que soit il émette un proton soit un alpha soit un neutron soit un deutérium et que du coup vous produisiez soit du phosphore soit du silicium soit du soufre avec des isotopes différents vous voyez qu'il y a de nouveau une réaction dite endothermique c'est à dire une réaction qui va coûter de l'énergie à l'étoile mais qui n'est pas complètement improbable il y a quand même 5% de chance que votre votre soufre 32 émette un deutérium et du coup fabrique du phosphore 30 néanmoins les principaux produits sont le silicium 28 et puis évidemment là je n'ai pas noté mais il y a d'autres chaînes de réaction qui vont avoir lieu d'équilibrage entre les différents éléments et donc vous allez avoir comme produit du silicium 28 et du soufre 32 finalement on arrive à la fin de l'histoire de fusion de l'étoile quand la température va atteindre 2 à 4 milliards de degrés vous allez pouvoir fondre le silicium le silicium ne fusionne pas il fond de nouveau et donc vous avez une chaîne de désintégration par une chaîne de désintégration photonique en fait qui va passer du silicium 28 au magnésium 24 au néon 20 à l'oxygène 16 au carbone 12 pour former finalement plus que des alphas en fait vous avez une espèce de déconstruction à ce stade là de ce qu'il y avait dans votre étoile parallèlement à ça vous allez avoir quand même aussi une capture des alphas produits par cette désintégration en chaîne qui vont alimenter toutes des chaînes accessoires qui vont mettre en équilibre les différents éléments lourds présents dans votre étoile et en fait on a des évolutions comme ça progressives vers les noyaux les plus liés c'est ce qu'on appelle l'équilibre statistique nucléaire c'est à dire que ce sont les noyaux les plus liés qui vont résister le mieux à l'ensemble de ces réactions multiples qui se passent à ce moment là et donc ce sont ces éléments là qui vont survivre à cette phase extrêmement agitée ces éléments les plus liés ce sont tous les éléments multiples de alpha tous les multiples de 4 et les éléments du pic du fer qui sont aussi extrêmement stables une fois que vous avez fini la fusion du silicium vous êtes arrivé à un stade où vous n'allez plus pouvoir tirer de l'énergie en fusionnant des éléments le fer est le noyau le plus lié quand on regarde l'énergie de liaison de l'atome en fonction du nombre de nucléons dans l'atome on voit que le sommet se situe au niveau du fer 56 donc vous ne pouvez plus gagner de l'énergie en fusionnant du fer ça vous explique en partie pourquoi on fait des centrales nucléaires à fission avec de l'uranium c'est à dire que l'uranium on va gagner de l'énergie en le cassant ce serait absurde d'essayer de casser de l'hélium on perdrait de l'énergie en revanche vous pouvez fusionner de l'hélium et gagner de l'énergie d'accord donc vous voyez qu'ici il faut fusionner pour gagner de l'énergie et ici il faut fissionner pour gagner de l'énergie l'étoile voilà elle peut faire de la fission si elle veut mais ce n'est pas son principe de base elle son principe de base c'est de fusionner les éléments et donc une fois qu'elle a fait ses noyaux qu'elle a un cœur de fer elle ne peut plus aller plus loin dans les réactions nucléaires donc en fait elle ne peut pas fabriquer des éléments plus lourds que le fer dans ces phases de combustion hydrostatique stables je vous propose de faire la pause même si on est un poil à l'avance avant qu'on attaque les explosions plus libres vous